Nous allons parler avec vous, docteur Didier Bandou, merci d'être avec nous comme chaque mercredi. Concrètement, dites-nous en quoi l'obésité ou le diabète d'ailleurs sont des facteurs aggravants du Covid ? L'obésité morbide et le diabète, en fait, on cumule deux risques de diminution de l'immunité qui fait qu'on est beaucoup plus fragile à toutes les infections, quelles qu'elles soient, cutanées, infections ORL. On le voit bien d'ailleurs chez les enfants qui sont déjà en surpoids, ils font beaucoup plus de problèmes infectieux. Donc là, le Covid en est en preuve, une preuve manifeste et terrible dont on connaît les conséquences, surtout chez les personnes non vaccinées. Cela ne date pas d'aujourd'hui, mais y a-t-il eu suffisamment de prévention ou de politique publique pour endiguer ce fléau qui touche malheureusement une grande majorité de la population polynésienne ? On ne fait jamais assez. C'est vrai que la disparition de la maison du diabétique il y a quelques années a sonné de là un petit peu de cette prévention. Il faut se remettre à la tâche en ce qui nous concerne effectivement des changements au niveau de notre nomenclature des actes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la prévention qui prend du temps. C'est un lourd travail parce que ça englobe pas mal de professions médicales, paramédicales. Les causes sont nombreuses alimentaires. Pourquoi on mange mal ? Pourquoi on mange autant ? C'est quelque chose de complexe, mais il faut s'y attaquer d'une façon sérieuse et prolongée. On reste sur le sujet en enchaînant avec cette question d'un internaute. Pourquoi ne pas autant mettre en avant le fait que les morts sont obèses en plus de dire qu'ils ne sont pas vaccinés ? C'est un ensemble justement que j'ai expliqué. L'obésité plus les diabètes de temps en temps, si on cumule en plus le fait de ne pas être vacciné, c'est absolument catastrophique. On a des patients qui sont en surpoids, qui sont obèses et qui ne se retrouvent pas à l'hôpital. C'est vrai que le cumul de ces deux risques est absolument majeur. Et justement, est-ce que même vaccinés, on a une chance de survivre face au Delta ? Heureusement, je dirais qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont vaccinées et qui ne sont pas dans les hôpitaux. Je crois qu'on est tous au cabinet à suivre des gens qui sont certes covidés, vaccinés, mais avec très très peu de symptômes, même parmi des gens avec des facteurs de risque importants. Il y a un nouveau variant justement qui est surveillé de près par l'Organisation mondiale de la santé, le variant Mu. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Ils sont en pleine recherche là-dessus. Il faut déjà dire qu'on adopte des lettres grecques pour ne plus focaliser les problématiques sur des pays dont est originaire ce virus. Donc c'est le variant Mu, effectivement. Il y a des chercheurs dessus, voire sa dangerosité éventuellement. Il est surveillé comme l'était le Delta à l'époque. Pour terminer, faut-il une troisième dose ou plus pour une personne en déficience immunitaire ? Ça va être d'actualité très prochainement. Je pense que Lara, on s'occupe déjà de vacciner correctement la population avec les deux doses qui sont obligatoires pour le Pfizer, mais très rapidement viendront la troisième injection. Pour les gens justement immunodéprimés, les gens de plus de 65 ans à risque, oui, c'est très d'actualité. Une affaire à suivre. Donc merci beaucoup, Didier Bandou, d'avoir répondu à nos questions et à celles des internautes ce soir. Merci, bonsoir. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Polynésie La Première